Bonjour, Le Crémont ici de Inaxis Sécurité. Aujourd'hui, on va vous présenter les nouvelles écrans tactiles de Ajax. Ils sont disponibles en stock en noir ou en blanc, ici chez Inaxis, puis c'est une très bonne addition à n'importe quel système, puisque ça donne une interactivité assez plaisante à ton système Ajax. On va regarder ça ensemble. Pour commencer, dans ton site Ajax, il faut y aller à les périphériques, Devices. Ensuite, on va cliquer sur le Ajouter périphérique. Là, ça nous demande le code QR. La manière de trouver le code QR, c'est l'arrière, il y a un petit genre de couverture. Tu glisses la couverture vers le bas et tu l'enlèves. Le code QR se trouve ici. Et le bouton pour l'allumer, elle se trouve juste à côté, ici. Ensuite, avec mon application, ça me demande de scanner le code QR, ce que je fais ici. Ensuite, je le nomme, je le nomme clavier. Et je l'ajoute. Ensuite, je pèse le bouton. Je le tiens à enfoncer et il est enregistré. Une fois qu'il est enregistré, il va télécharger les informations directement dans le clavier du panneau. Et je peux remettre le couvert arrière. Là, il est prêt à y aller. Une fois que j'ai ajouté le clavier, évidemment, le clavier, il est ici. Je suis capable d'armer, de désarmer, de le faire en mode nuit. Ça se fait très, très bien. Et il y a une section pour le logout ou le login. Mais, présentement, je ne suis pas capable de me loguer dans le panneau. Il faut faire certains ajustements pour commencer. Pour commencer, il faut y aller dans la section du panneau et cliquer sur l'icône en haut à droite, le « Gear ». Ça, ça va me rentrer dans la programmation. Je scrolle vers le bas et je m'en viens à « Clavier code d'accès ». Quand je clique sur « Clavier code d'accès », j'ai automatiquement déjà ajouté un code. Et le code, pour moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le code par défaut pour le clavier. Une fois que je me suis assuré de créer d'un code dans le clavier, je peux y aller directement au clavier en question, rentrer avec le « Gear » dans la programmation, et créer un code pour cet clavier-là en particulier. Donc, je clique sur « Keypad codes ». Je vais en rentrer une qui est 1, 2, 3, 4. OK. Je vais le confirmer. 1, 2, 3, 4. OK. Et j'ai ajouté un clavier, un code de clavier. Une fois que j'ai ajouté le code du panneau ainsi qu'un code pour le clavier, ça va prendre un ou deux minutes avant que l'information se soit téléchargée dans la crée tactile. Ça fait que si ça ne fonctionne pas immédiatement, inquiétez-vous pas, c'est normal. Ensuite, maintenant, vu que le clavier, il a téléchargé son application, son mot de passe, son code, directement du panneau, je suis capable de passer son armé. Il me demande de rentrer mon code, 1, 2, 3, 4. Je clique sur « OK » et ça s'arme. Ensuite, je peux le désarmer, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une autre application qui est le fun de les écrans tactiles. Les écrans tactiles, ils ont aussi le Bluetooth. Au lieu d'utiliser un code du clavier, je suis capable d'utiliser mon téléphone tant qu'il y a l'application connectée au panneau comme code. Essentiellement, ça remplace mon code. La manière que je fais ça. Pour commencer, je rentre dans le panneau et j'active avec la petite icône en haut, je descends jusqu'à « Geofencing », « Geolocalisation ». Il faut assurer que la géolocalisation soit activée pour l'armature et le désarmement. Une fois qu'il est activé pour l'armement-désarmement, là, la géolocalisation dans le panneau, elle est faite. Si je mets qu'elle est désactivée, comment que je l'active ? Tout simplement, j'arrive ici dans l'application, je drop un petit pin où j'ai mon bureau, je clique sur « Activation de la géolocalisation » et je choisis la distance. Présentement, il est à 150 mètres. Une fois que c'est activé dans mon panneau, il faut m'assurer à l'intérieur de mon téléphone que ce soit activé aussi. Je m'en viens ici à « Settings », je descends jusqu'à l'application de Ajax, ce que je trouve ici, et je m'assure que la location, elle est toujours disponible, « Always ». Une fois que ça, c'est fait, mon téléphone, la géolocalisation, elle est prête. Ensuite, le panneau Ajax, elle est prête. Ça fait que je descends jusqu'à l'écran tactile, et dans l'écran tactile, je clique sur l'icône, et je m'assure que Bluetooth soit fonctionnel. Une fois que Bluetooth soit fonctionnel, dans le clavier, ainsi que la géolocalisation, elle est activée dans le panneau et mon téléphone. Maintenant, je suis capable d'utiliser mon téléphone au lieu d'un code. Je vais vous le montrer. Pour commencer, tout à l'heure, j'ai utilisé mon code, mais maintenant, au lieu d'utiliser mon code, je vais cliquer sur « Armer », je présente mon téléphone, et ça fonctionne au lieu d'utiliser un code clavier. Je désarme, même principe. Si j'avais déjà été délogué, mais ça me prend mon téléphone. Et ça devient mon code au lieu d'avoir un code. C'est, par défaut, juste une application de Bluetooth. Ça ne rend plus nécessaire les petites puces ou les cartes. C'est maintenant tout avec le téléphone. Ça devient ton puce. Les écrans tactiles sont maintenant disponibles chez Inaxis. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas ou à contacter votre représentant local. On est toujours prêt à vous répondre à vos questions. Merci beaucoup et bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada